Musique Ils sont fatigants Hello tout le monde On est lundi, non pas lundi, on est mardi mardi 19, 20, 20 je crois 20 je crois au pire de toute façon vous l'aurez dans la vidéo on est mardi matin et aujourd'hui c'est journée médecin on va faire un IRM, chouchou va faire une IRM après on voit son chirurgien après on a il a kiné je crois enfin bref il a plein de choses, on va pas passer du tout la journée à la maison on va peut-être revenir sur le temps midi mais c'est tout du coup ça va être très sportif j'ai pas filmé hier parce que on avait le neveu de chouchou à la maison du coup quand c'est comme ça je filme pas donc moi aujourd'hui je vais beaucoup, enfin je vais filmer mais peut-être pas beaucoup enfin en gros je filme de mardi à vendredi comme d'habitude mais voilà ils trouvent qu'aujourd'hui ça va être compliqué de filmer parce qu'on est beaucoup dans les rendez-vous médicaux même demain j'ai des rendez-vous pour moi aussi donc ça va être compliqué, on va essayer mais je garantis rien, j'ai un truc rouge là je sais pas ce que c'est, je sentais que ça me piquette mais j'ai pas regardé dans le miroir, je regarde après tout à l'heure et puis on verra bref là je déjeune vite fait je suis en petite culotte je déjeune vite fait et après on va se préparer on a rendez-vous à 10h pour les reines de chouchou et euh faites pas attention à ça là c'est tout plein de rides sur mon bras là c'est un pansement double peau, c'est pour pas que ça me fasse mal pour quand je mets la prothèse d'ailleurs il faut que je rappelle protéor parce que la prothèse me fait un petit peu mal enfin elle me fait des traces c'est bon les 5 minutes de bagarre ? tu vas prendre ta revanche ? ouais bon allez, du coup je vous laisse, on va s'activer un peu et on va déjeuner ouais c'est sportif mais c'est bien fait on remarque que c'est quand même pas mal fait pour quelqu'un qui n'y arrivait pas c'est plutôt pas mal bon c'est jamais du parfait mais au moins je suis contente je le fais ça fait plusieurs jours que je le fais d'affilée en plus et je suis contente c'est toujours mieux fait sur cheveux mouillés mais sur cheveux secs c'est pas très grave parce que j'ai toujours enfin avant ça j'avais quand même l'habitude de me coiffer n'importe comment donc c'est pas très très grave je suis pas prête de me laisser les cheveux par contre mais bon au moins j'essaye de faire ce que je peux je maquille même plus ou moins de la main droite en tout cas j'essaye c'est jamais très très réussi je tiens jamais très très longtemps la position mais au moins il y a du progrès c'est tellement minime que moi même je le vois pas là je me rends compte aux images mais il y a du progrès quand même je suis contente je retrouve un peu de moi même ça fait plaisir rendez-vous allez on attendait dans la salle d'attente Chouchou est passé dans la salle numéro 2 bon vous le verrez pas spécialement sortir mais voilà nous on attendait du coup dans la salle d'attente avec Nolan il a été puni pendant deux téléphones pendant un mois là je peux vous dire qu'il récupère le téléphone il est ravi bon on est dans les je vais dire dans les bouchons pas du tout on est sur la route on a fait l'IRM de Chouchou ce matin on a été un petit peu rembarré enfin limite les résultats c'est pas trop on sait pas trop réellement ce que c'est parce que même si on les a eu on doute un peu de la façon dont on a été pris en charge on est rentré manger on s'est posé un petit peu j'ai fini de faire 2-3 papiers j'ai enfin je suis sur la sur les derniers les derniers petits documents qui manquent pour pouvoir clôturer notre dossier pour les assurances et enfin être indemnisée et ne plus entendre parler après il manquera plus que les soins les soins qui continuent de courir pour Chouchou mine de rien et qu'est ce que j'ai fait j'ai annulé j'avais un scanner demain mais finalement je l'ai annulé parce que il faudrait que je le prenne plus plus proche de la date du rendez-vous chez le chirurgien que j'irai voir sur Toulouse et en fait le rendez-vous que j'ai pris fin avril il s'avère que c'est pas c'était pas enfin c'était pas bon donc j'ai eu la secrétaire au téléphone qui m'a demandé de faire un mail en essayant de résumer un petit peu tout d'envoyer toutes les les radios scannées etc enfin bref tous les comptes rendus opératoires donc c'était un peu complexe j'ai fait ça hier soir et encore un petit peu aujourd'hui j'ai la tête qui va péter bon ça va que j'aime bien ça parce que pour le coup j'ai pris le temps de le faire c'est propre c'est voilà il y a rien qui déborde tout est carré et tout mais euh et bien chérie quoi ? elle téléphone et euh et voilà donc il me reste 2-3 papiers il me reste encore il me manque encore juste le compte rendu de du médecin rééducateur que j'ai vu il y a moins d'une semaine pardon qui euh qui a fait un dernier compte rendu avec le fait que j'ai que je porte l'orthèse etc donc euh je vais juste rajouter ça au dossier après je peux renvoyer le mail et faire la demande de rendez-vous et après ça je refixerai un rendez-vous scanner parce que si je le fixe maintenant j'ai peur que ce soit trop tôt et qu'on me redemande de passer un scanner autant vous dire que la première fois euh euh non le scanner ça va c'est la bague mais si en plus de ça il faut que je refasse une scintigraphie derrière enfin bref la scintigraphie c'était pas terrible c'est pas un IRM c'est pas une IRM pardon mais c'est un peu euh c'est entre le scanner et l'IRM quoi c'est pas terrible terrible enfin moi qui suis un petit peu anxieuse autant vous dire j'ai pas trop apprécié donc si je peux y se passer un petit peu c'est pas plus mal voilà et puis en plus de ça je revois mon chirurgien actuel du coup fin mars et euh ben s'il y avait un scanner entre les deux voilà j'avais peur qu'ils me disent bon ben pourquoi vous avez fait ça après j'ai envie de vous dire il s'en va il s'en va quoi mais voilà par euh c'est pas c'est pas plus mal c'est pas plus mal euh voilà je crois que c'est tout j'ai tout dit on a mangé des spaghettis bolo enfin non même pas c'était des carbos chouchou a fait sa crise d'adolescent oui tu peux sourire oui il a fait sa crise il m'a fait le capricieux parce qu'il voulait absolument des pâtes carbos tu peux sourire oui chouchou je lui ai dit non mais tu m'avais demandé une salade je veux des spaghettis il m'a dit dans des pâtes carbos bref tout ça pour vous dire que chouchou était capricieux ah t'es oui non non là on s'en va chez son chirurgien on va avoir euh un espèce de semblant de verdict avec ce qu'elle a comme image après on a orthophoniste là je pense qu'on ira se prendre un petit goûter on peut même pas prendre un petit goûter chérie la boulangerie elle est fermée c'est vrai voilà c'est le drame heureusement qu'on a bien mangé à midi et puis après chouchou à rendez-vous chez le kiné c'est ta journée aujourd'hui c'est tout chouchou demain c'était plus ou moins tout mois finalement on a que son rendez-vous médecin généraliste mais ça se trouve euh bah de toute façon ça freine chérie ah oui t'arrives un peu vite là un petit chaton le normal ouais ça va j'ai même pas senti le freinage ouais donc euh peut-être que demain t'auras pas besoin de retourner voir le médecin traitant si elle elle t'arrête pas et si elle te prolonge enfin si elle fonce et on verra ce qu'elle dit mais enfin si elle te prolonge j'ai envie de te dire euh est-ce qu'il y a vraiment un intérêt que t'ailles voir le médecin généraliste non il faudra peut-être attendre que tu aies tu sais ce qu'il faut faire ? il faudra décaler ce rendez-vous par contre pour euh pourquoi ? après ton rendez-vous chez le gastro regardez le chouchou il est en train d'être il est dépité il en a marre je crois il a jamais eu autant d'examens médicaux que depuis euh depuis quoi ? novembre ? ouais depuis novembre depuis novembre on arrête pas c'est ça pour lui pour moi c'est pas ça c'est que je vois pas l'évolution quoi c'est un truc de malade ouais c'est ça ouais c'est ça enfin voilà on on tient le coup ça fait deux mois quand deux mois que j'ai le pied ouais 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 c'est ça qui est chiant c'est que c'est ce que je disais à chouchou c'est pas l'évolution c'est ce que je disais à chouchou les images elles montrent pas forcément enfin elles ont montré deux fois qu'il y avait quelque chose c'était tellement petit que ben les gens sont passés plus ou moins à côté à part la chirurgienne et la dame qui a fait le son écho son échographie mais sinon après on est déjà deux mois on est déjà deux mois de l'accident donc forcément il y a des choses qui se guérissent toutes seules mais pour autant les soins n'ont pas forcément été adaptées puisque ben ça a traîné ça a tellement traîné pour avoir un comment dire un rendez-vous un examen non plus un verdict un merde une conclusion voilà une conclusion que ben voilà ça se trouve il a pas eu les bons soins du premier coup quoi s'il avait su qu'il avait eu une fracture tout de suite et qu'une entorse tout de suite et pas juste une entorse à l'arrache.com peut-être que les soins auraient été différents la prise en charge aussi et ça aurait peut-être pas traîné et peut-être que là même si les images montrent rien il s'est peut-être fait mal en dehors enfin bref c'est compliqué je pense que vous avez compris ce que j'essayais de dire parce que là je suis en train de partir un peu dans les délires mais je suis sûre que c'est je pense qu'il a comme moi il a compensé et du coup maintenant il a des douleurs en plus on verra le chirurgien ce qu'elle dira en plus elle est cool elle précise bien les trucs et tout donc ce sera la surprise c'est ça qui me casse les couilles ouais après qu'il te donne un truc pour te passer la douleur peut-être un traitement adapté des exercices peut-être changer de kiné peut-être que la kiné n'est pas bonne ouais ouais je sais pas peut-être qu'il te faut un kiné un peu plus sportif tu sais qu'il te fasse faire plus d'exercices ouais ou à l'ostéo peut-être peut-être que j'ai un truc logique hein quand je bouge les pieds ça fait cloc 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 je sais pas j'irai pas lui dire ok j'ai l'impression que mon pied mais redis lui j'irai pas lui non mais pas au kiné à la chirurgienne tu lui dis j'ai l'impression qu'on pile y'a un truc qui bouge un truc qui bouge chouchou est chelou y'a un tram bus devant chouchouchou tu l'as vu vous savez quoi j'ai peur de reprendre le bus bah j'ai pas repris le bus depuis qu'on est en arrêt donc depuis l'accident non non il a repris le bus tout de suite en règle générale quand on tombe de cheval on dit toujours faut remonter tout de suite c'est pas ça qui va moi je suis pas rassuré de reprendre le bus toi tu dis va 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 mais moi aussi je dis va 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 t'es une excellente voiture tu fais quoi tu vas marcher toute ta vie à pied ? bah non bah voilà demain on te dit de reprendre le bus tu fais quoi ? bah déjà le bus j'ai jamais plus trop pris dans ma vie alors si demain on te dit viens on prend le bus si j'ai pas le choix je lui dis allez oui si t'as pas le choix mais si t'as le choix si tu as le choix je prends la voiture si j'ai le choix mais t'as pas le choix toi t'as pas le choix bah si pour l'instant j'ai le choix j'ai le seul j'ai le choix de me faire ramener de me faire en sorte qu'on m'amène tu sais pas et pour autant j'ai chaud tout à l'heure j'avais froid bon bref on va chez le chef oui c'est bon j'ai les yeux on va chez le chirurgien et on verra si on a du temps après pour tcha-tcha à quel rendez-vous nous ? 17h30 ouais mais quand même elle nous a dit qu'elle était souvent en retard non pas trop non 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 elle avait pas été en retard d'ailleurs elle nous avait dit oui c'est rare que je prenne les gens à l'avance on verra bon ça va on est pas très loin de enfin c'est vraiment pas extantré c'est l'opposé ouais mais c'est l'opposé mais c'est les axes principaux quoi c'est vraiment l'opposé quoi oui 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 je sais c'est vraiment très très chaud ouais l'heure par contre après c'est les vacances donc il y a peut-être un peu moins de monde sur la route ça aide un petit peu et c'est reparti rebelote mais cette fois-ci dans la salle d'attente du chirurgien moi là je faisais un petit peu la con j'étais en train de tester mon nouveau ma nouvelle caméra donc j'ai fait des plans franchement c'était pas le top mais ça m'a fait rire de les garder chouchou est tiré la tranche il en avait marre mais moi j'étais contente je rigolais toute seule avec Nolan plus ou moins cache ta joie chouchou hello tout le monde bon je suis à contre jour mais c'est pas grave on s'en va chez le médecin pour Nono c'était un rendez-vous qui était initialement prévu pour chouchou au cas où il ait besoin de se faire prolonger ou pas enfin on sait pas trop si la chirurgienne le ferait ils sont narrés, finalement elle le fait mais du coup Nolan a besoin d'aller chez le médecin donc on a gardé le rendez-vous j'ai perdu mon chien j'ai perdu mon chien donc là on bref c'est pas grave il va aller on va bien le retrouver va vous inquiétez pas il est pas très loin c'est juste que comme il est tout petit des fois il y a des petites douves d'herbe il est caché juste derrière on va chez le médecin après on va à la pharmacie chouchou doit récupérer encore une nouvelle attelle et après normalement on rentre pas grand chose à faire même là je me rends compte que j'ai fait des progrès d'habitude j'arrive pas spécialement à couper ou en tout cas enlever la peau de l'oignon j'ai plus ou moins réussi j'ai toujours besoin d'appuyer un peu plus sur le couteau avec mon autre main mais finalement là je me débrue plutôt pas mal quand même je suis vraiment contente et ça c'est des trucs, vous voyez j'appuie encore avec mon couteau enfin avec ma main sur le couteau parce que j'arrive pas, j'ai pas de force pour appuyer mais mine de rien j'arrive quand même à couper mon oignon quoi alors qu'avant j'y arrivais pas spécialement vous voyez j'ai toujours un petit peu le doigt dessus sur le couteau ça aussi ça m'aide ça c'est mon truc miracle je suis contente d'avoir acheté ce produit parce que franchement ça m'aide c'est tellement précieux, même si j'ai mon linex je l'utilise 2 secondes et après c'est fini et je l'utilise pour tout, quasiment tout le temps ce soir là j'avais fait des briques alors j'avais juste fait mon basique j'avais fait oignon et viande hachée je m'aventure pas trop dans des trucs comme ça parce que sinon mon petit nolan je le perds et puis je choose des fois c'est pareil autant ils aiment bien manger, autant ils aiment pas trop qu'on leur change leurs habitudes mais au final, spoiler, c'était bon et ça par contre j'ai eu vraiment du mal parce qu'il fallait vraiment appuyer sur la pointe j'arrivais pas, j'ai du changer de couteau et tout j'arrivais vraiment pas à couper ma petite feuille de briques pourtant c'est hyper fin, ça se casse tout seul j'ai pas réussi, il a fallu que je passe plusieurs fois à chaque fois donc c'était un petit peu chiant même de la gauche j'arrivais pas spécialement à faire un truc droit donc écoutez j'ai fait comme j'ai pu je suis repassée plusieurs fois c'était jamais très très droit mais ça passait bon les amis je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui je crois que je vous ai pris juste pour vous dire qu'on allait en rendez-vous et puis rien terminado c'était fini bah du coup la journée c'est bien passé j'ai été en rééducation, j'ai oublié de prendre mon traitement mais j'ai réussi à faire mes exercices quand même première fois en plus je faisais exercice avec l'orthèse du coup depuis que je l'ai j'ai retrouvé ma ma stagiaire, ma stagiaire pas du tout ma kiné qui était partie en vacances la semaine dernière du coup ça fait plaisir parce que là elle sait vraiment où j'en suis et c'est vraiment ce qui est bon pour moi etc voilà les transmissions même si elles sont bien passées et que tout se passe bien quand elle est pas là j'ai quand même un petit manque quoi on s'habitue vite à sa kiné bref tout s'est très bien passé oui chérie bientôt mon coeur je t'appelle quand je commence je fais des des briques aujourd'hui je fais basique parce que Nolan il est très difficile et là en plus j'ai mis des oignons je pense que quand il va les voir il va plus vouloir manger mais on va espérer qu'il les voyait pas donc j'essaye de mélanger ça avec de la viande hachée j'ai fait juste oignons viande hachée je pourrais en faire aussi au cher et tout mais Nolan il voilà il a besoin de goûter plusieurs fois avant d'aimer et je crois que la dernière fois j'en ai fait et bon sa tête c'était pas encore tout à fait ça quoi donc je reproduirai ça plus tard donc ouais j'ai retrouvé ma kiné je suis contente après on est allé chez le médecin donc finalement pas pour Chouchou mais pour Nolan parce que Nolan avait de l'eczéma et j'avais un bilan de une ordonnance à redemander au médecin donc j'en ai profité Chouchou lui est de nouveau colongé encore un mois il est pas très ravi mais c'est comme ça il est à la limite de l'intervention pour l'instant c'est en stand-by donc on verra comment ça va se passer et voilà rien d'extraordinaire en fait ce début de semaine on a juste pas eu pas mal d'examens médicaux que ce soit lui Nolan ou moi et du coup ben voilà rien de spécial le matin je filme pas je filme plus enfin en tout cas ouais mercredi déjà c'est vrai que lundi j'ai pas filmé le matin je filme pas parce que enfin surtout quand je vais en rééducation parce que je fais des lives le matin sur tiktok et ça me fait plaisir d'avoir des gens à qui parler du coup ben je vous oublie un peu je suis désolée mais j'essaierai de me promis d'essayer de passer un petit peu partout en tout cas sur youtube plus que sur tiktok mais c'est vrai qu'en ce moment tiktok j'avoue que j'y passe un peu pas mal de temps quand même donc je vais essayer de remédier tout ça je vous ai mis un vlog en ligne il y a pas longtemps là j'ai le vlog prochain enfin le dernier vlog encore à vous mettre donc j'ai un petit peu de retard en plus sur la bise en ligne donc faut vraiment que je me concentre et que je me pose mais encore une fois les voix off j'aime pas les faire quand il y a chouchou et là comme chouchou il en arrêt encore c'est compliqué faut que je trouve un temps où on est pas tous les deux collés H24 et en ce moment on est tout le temps collés H24 donc c'est pas évident mais voilà je trouve des petits moments des fois quand il est en train de sortir le chien ou quand il va chez le kiné enfin bref je trouve des petits moments quand il va chez ses parents mais c'est pas évident j'ai des gros morceaux de yon Nolan dit voilà jamais les manger faut vraiment pas qu'ils les voient il faut vraiment qu'ils se fondent dans la masse allez c'est bon ça devrait passer voilà voilà pour une petite semaine du coup pour vous enfin pour moi j'ai pas beaucoup filmé j'ai fait pas mal de live mais je vous ai un peu zappé je vais essayer de faire un peu plus demain et après demain et ça va revenir petit à petit mais là c'est vrai qu'il faut que je trouve un petit rythme de croisière et je l'ai pas encore je l'ai pas encore trouvé je l'ai appelé Nono on va faire des petites briques tous les deux derrière j'ai un dîner presque parfait et bientôt les apprentis aventurés qui vont commencer donc on va faire ça tranquillement je sais pas ce que je vais faire avec mais ça va sûrement être une petite salade enfin un petit accompagnement basique et voilà pour ce soir ce sera tout ce sera vraiment tout ah oui et quand j'ai été voir le médecin pour mon Nolan cet après-midi il m'a dit ah j'ai pensé à vous je vous ai trouvé le nom d'un orthopédiste très bon dans le dans les mangos supérieurs et surtout principalement spécialisé dans les coudes donc lui par contre il m'a dit qu'il était sur Bordeaux donc je vais quand même regarder parce qu'en plus il m'a dit qu'il faisait des vidéos sur Youtube donc je vais regarder je vais questionner un petit peu tout ça voir si ça m'intéresse ou pas et en fonction soit je ferai soit ma demande au professeur sur Toulouse soit ma demande sur Bordeaux donc dans les deux cas au niveau distance c'est à peu près la même chose et accessibilité je pense que c'est plus ou moins pareil donc à voir celui qui aura des distances enfin des trucs le plus proche possible on verra pour l'instant j'hésite entre Bordeaux Toulouse il faudrait que j'en parle à ma maman un petit peu mais j'ai pas trop le temps de l'appeler et quand je veux l'appeler j'ai toujours peur de l'enquiquiner donc pour l'instant j'attends un petit peu je la laisse un petit peu tranquille elle a besoin de se reposer pas mal parce qu'elle l'est beaucoup sollicitée et je pense qu'elle a besoin de souffler un peu de prendre un peu d'air tout va bien je vous rassure parce qu'il y en a qui vont s'inquiéter mais vous voyez quand on est sollicité de partout à un moment donné on a besoin de se poser on n'y arrive pas et elle elle a tellement toujours tendance à être là pour tout le monde que les gens ne le renvoient pas spécialement l'appareil et en tout cas pas comme elle le mérite et du coup moi ça m'embête de l'enquiquiner encore et de la redemander quelque chose donc je la laisse tranquille et quand c'est vraiment urgent je l'appelle là pour l'instant il n'y a encore pas d'urgence je suis encore en pleine réflexion et si vraiment je sens que ma réflexion n'arrive pas à son terme ou n'arrive pas à une solution et bien je l'appellerai mais pour l'instant ça va bref je vais appeler Nono et on va faire Nodric et puis après je vous reprendrai demain je pense parce que ce soir on va manger vite et après on va se poser je pense Dobs tu viens ? regardez ce qu'il m'a mis Nolan regardez comment il m'a écrit grâce matinée je crois que c'est même pas lui qui l'a écrit non c'est Mathis c'est Mathis voilà on a écrit un truc sur deux ça c'est Mathis non moi j'ai mis ça ça fait chier ça fait chier choco repos jeûne société non choco nono à choco nono jeûne société rendez-vous médical chouchou IRM rendez-vous médical maman scanner grâce matinée demain c'est grâce matinée du coup ouais repos du guerrier vendredi match samedi et dimanche devoir ou la journée de dimanche arrête elle va être costaud pourquoi tu sais allez on va faire un câlin il faut pas qu'on me voit non c'est parce que c'est sur tiktok qu'il faut pas qu'on te voit le pauvre il a été striké sur tiktok mon pauvre petit bichon allez on va faire un bouffer ouais c'est prêt allez il manquait juste un petit peu de cuisson enfin un peu plus de dorure en même temps j'ai rien mis dessus je les ai juste mis comme ça au four sinon c'était excellent les amis bonjour nous sommes jeudi on est prêt ouais on est prêt je suis prête quasiment prête je suis quasiment prête on s'en va faire 3-4 courses pour les parents de chouchous parce que ils sont malades et euh et voilà chouchous va leur rendre service tout simplement j'arrive pas à mettre j'ai pas pris le bon crayon en plus je vois rien c'est trop j'y arrive pas bref on va faire 3 courses et demi après on va chercher un colis vintage que j'ai récupéré d'ailleurs d'une abonnée qui passe par là si tu passes par là bah gros coucou parce que je lui ai acheté un truc je savais même pas que c'était quelqu'un qui me enfin j'ai vu qu'elle me suivait sur Vinted mais je savais même pas que c'était quelqu'un qui me suivait et je suis tombée sur un truc que j'ai bien kiffé et du coup j'ai je lui ai acheté ça se trouve ça pouvait venir de Tiktok parce que du coup j'ai mis mon Vinted sur Tiktok ouais j'ai réussi à mettre du noir c'est pas encore tout à fait ça mais j'ai réussi tac par contre c'est un crayon qui bave un peu c'est un crayon kiko je l'aime pas trop déjà là il a bavé un peu là je l'ai à peine mis ohlala je l'aime pas du tout ce crayon mais là j'ai que ça sous la main je joue et pressée si je veux vlogger un peu il faut que je fasse plusieurs choses en même temps ça c'est fait on va faire le strict minimum aujourd'hui parce que de toute façon j'ai pas le temps j'ai perdu un mascara c'est pas grave on prend le Lash Paradise je vais me mettre là plutôt ce serait quand que j'en mette partout déjà que je fais ça de la gauche ouais aujourd'hui ça va être une journée tranquille je vais essayer de filmer mais j'ai aussi du montage à faire donc ça va être compliqué on a pas énormément de trucs de prévu en ce moment à part les rendez-vous médicaux donc y'a rien de passionnant et ben comme on est les deux en arrêt on est un peu limité quoi donc c'est compliqué je sais que de toute façon je vous montre pas grand chose de base mais c'est quand même plus cool quand il c'est vrai que c'est plus cool quand il arrive des trois merdes mais quand on est à l'arrêt complet il peut plus nous arriver des merdes normalement voilà j'ai fait le strict minimum ça ira bien un coup de de baume à lèvres je pense que je vais mettre aujourd'hui juste je vais pas mettre de rouge à lèvres rouge à lèvres banana toujours là comme mon petit frère m'a offert donc non je crois que c'est moi qui l'ai acheté celui-là il est très bien aussi crémeux donc très bien impeccable ça ira bien pour ce que je fais aujourd'hui de toute façon je vais chercher mon colis Vinted on va faire trois courses on va aller déposer ça chez PapiMami normalement on reste pas parce qu'ils sont vraiment touchés après on rentre on mange je ferai du montage je ferai du filmage un peu j'essaierai en tout cas et voilà le temps est pas terrible normalement il est censé pleuvoir donc on devrait pas avoir beaucoup de de moments de cool quoi et après je mettrai la telle faudra que je la mette aussi aujourd'hui je l'ai pas mis ce matin mais je devrais la mettre normalement dans la journée allez go chaussures elles sont où mes chaussures ? sérieux elles sont où ? je suis pas passée devant quand même hum hum c'est possible ah bah si je suis passée devant oupsie allez go je dois aller à la pharmacie aussi on est allé hier mais on a oublié oh je sais ce qu'il faut qu'on prenne chérie tu vas à la pharmacie il faut prendre les le stock des médicaments qu'il faut ramener enfin un truc d'intelligent qu'on va faire aujourd'hui bon les amis j'en profite on est dans la voiture de on est dans ma voiture de mes rêves je suis à la position du conducteur j'attends Chouchou en fait qui est parti en fait les parents de Chouchou sont positifs donc bah du coup on y va pas nous mais Chouchou est parti du coup leur apporter un petit peu de trucs à manger enfin tout ce qu'ils avaient besoin en fait pour pas qu'ils aillent en magasin Chouchou a mis le masque et il est descendu un petit peu donc comme il m'a dit qu'il allait y rester un petit peu enfin pas partir comme comme il est arrivé comme un voleur comme il dit on attend nous dans la voiture il a pris Fidji il est parti faire un tour et donc du coup nous on attend dans la voiture c'est pour ça je me suis positionnée ici je suis trop contente je suis dans ma voiture j'ai vraiment l'impression de reprendre le contrôle de ma vie mais c'est pas encore tout à fait ça j'ai reçu un colis de Vinted du coup celui que je vous le disais tout à l'heure que j'allais récupérer et c'est ça en fait que j'ai commandé je suis trop contente avec donc 3 petites poches et en plus de 3 fermetures et en plus de ça dans une des fermetures il y a une petite fermeture en plus secrète donc je suis encore plus contente parce que du coup je vais vraiment pouvoir m'en servir pour refaire le budget comme il fallait reprendre mes espèces parce qu'encore ce mois-ci c'était compliqué en fait le fait qu'on ait beaucoup de frais de santé c'est particulièrement compliqué à gérer parce qu'on a les remboursements qui arrivent il faut quand même les prévoir donc et puis en même temps on est quand même à cheval sur janvier février à chaque fois sur la fin du mois et le début du mois donc c'est compliqué après de se remettre à flot avec les espèces donc pour l'instant c'est encore un petit peu de l'approximatif mais j'ai hâte et j'espère pouvoir revenir à la méthode avec les espèces en main parce que franchement ça me tient à coeur et je sais qu'on gagnait beaucoup enfin qu'on gagnait mieux en tout cas on gérait mieux ça c'est clair et du coup c'est pour ça que j'ai pris ce porte-monnaie parce qu'il m'intéressait fortement et en plus de ça c'est une petite une abonnée à moi qui me suit sur les réseaux qui me suit sur Youtube et qui m'a laissé un petit mot très gentil sur Vinted donc j'étais très contente en plus d'avoir fait un achat si j'avais pu faire d'autres achats chez elle je l'aurais fait parce que clairement elle était vraiment très agréable et en plus l'emballage était propre il y avait largement la place c'est pas fragile du tout parce que c'est un truc souple regardez je peux même le plier avec ma main cassée et pour autant elle l'avait même emballée dans du papier bulle et tout donc franchement nickel et voilà si j'avais trouvé des trucs qui m'intéressaient encore plus j'aurais pris je pense que rien que pour ça j'aurais pris d'autres choses voilà c'est tout bon bref je reprends le contrôle de ma vie donc je suis grave contente et j'attends que Chuchou arrive donc c'est pour ça que je vous prends un petit peu maintenant parce que je sais que ça va mettre un diplôme après c'est normal il va déjà leur ranger les courses voir comment va sa maman voir comment va son papa sa maman elle est très 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 malade donc elle est souvent très enfin elle est souvent dans sa chambre quand elle est malade elle est souvent dans sa chambre dans son lit médicalisé avec les machines et tout enfin tout ce qui est oxygène et tout ça donc là je pense qu'il va passer un petit moment avec elle quand même et voilà et mon chien il est en train de vadrouiller à droite à gauche il doit pas être loin mais sûrement à l'intérieur en tout cas il fait ses peçons il est content il est à l'aise Blaise voilà les amis bon je sais pas ce qu'on va faire cet après-midi mais Chuchou a décidé d'aller se couper les cheveux aujourd'hui donc là il est fort possible que comment je me la pète là on n'a pas l'impression que je suis en train de conduire là ouais on va sûrement aller directement manger un bout à la brioche dorée à la brioche dorée dans le centre commercial d'IKEA on va voir les marques mais c'est bon chéri et après en fait en face il y a le coiffeur donc on ira sûrement après au coiffeur en fait c'est soit il veut aller chez le coiffeur et dans ce cas tant mieux et dans ce cas on va à la brioche dorée et s'il veut pas y aller on rentre à la maison et on se pose et on bouge plus par contre Chuchou veut quand même aller à Gamecast après-midi donc on verra ouais bon on verra on n'y est pas encore les gars calmez-vous parce que le porte-monnaie il prend cher là il faut que je les calme en fait il faut que je les ralentisse les garçons c'est un truc de fou même moi je suis moins dépensière qu'eux enfin moi je suis maligne je suis dépensière mais le problème c'est que je vends des trucs à côté donc c'est limite invisible sur le compte mais eux pas du tout pas du tout regardez-moi ça mais bien sûr je peux la conduire la Twingo en plus elle est plus basse que la voiture de Chuchou regardez-moi ça c'est pas beau en fait le problème c'est juste les vitesses changement de vitesse je pense que je suis pas assez rapide baisser le frein à main le contrôle de ce côté ça va c'est de l'autre côté que ça va pas forcément les boutons ça va faut juste que je m'avance un peu mais je pense que de bas je le faisais déjà il y a vraiment pas grand chose il y a vraiment pas grand chose ouh j'ai trop hâte de conduire ma voiture donc là tout à l'heure il m'a posé la question il m'a dit c'est mieux c'est mieux le dust le dust automatique ou c'est mieux la Twingo manuelle bah j'ai dit moi c'est ma voiture c'est la Twingo donc déjà c'est conduire ma voiture après forcément le dust c'est automatique et ça me permet d'avoir ma main tranquille et de pouvoir conduire n'importe où et comme je veux quand j'aurai le droit bien sûr et celle-là par contre ben voilà c'est une manuelle donc c'est plus compliqué et puis là pour le coup je peux faire que des petits trajets et encore là où il y a pas trop de route quoi et quand je pourrais aussi parce que j'ai demandé à faire le simulateur le simulateur de conduite là où je suis au centre de rééducation normalement vendredi il va me donner des nouvelles parce que ben ça fait plusieurs fois que je lui dis j'aimerais conduire je veux conduire puis Chouchou avec sa patoile on sait jamais il peut avoir besoin d'une intervention à tout moment si moi j'ai pas recommencé à conduire comme il faut je me vois mal avec Chouchou lui demander de conduire enfin bref de toute façon s'il a une intervention clairement il faudra que je reprenne le volant ou alors qu'on se débrouille autrement mais voilà on commence tous les deux à être un petit peu malo malo et moi je me sens bien je me sens bien j'ai envie de conduire je me sens capable donc j'ai réinsisté encore pour conduire pour faire le simulateur et voir où j'en suis au niveau capacité si je suis apte à reprendre le volant ou pas et je vous avoue que ça me démange plus ça va plus j'ai envie de conduire ma voiture et plus Chouchou me dit bon allez tu peux pas conduire encore tu peux pas conduire encore mais j'ai quand même envie quoi il va se garer là lui ah non t'as de la chance j'ai cru qu'elle allait se garer à côté et là pour le coup je pouvais pas sortir de ma voiture bref j'ai hâte j'ai hâte et j'espère que ça se fera parce que franchement ça me ça me perturbe j'ai vraiment envie de conduire c'est une petite voiture elle est neuve elle est pas je sais ça change rien j'essaie de trouver des excuses mais ça change rien j'ai vraiment très très hâte de pouvoir reprendre c'est un peu comme si je reprenais le contrôle de ma vie quoi il me manque quasiment plus que ça pour pouvoir me débrouiller me coiffer j'y arrive plus ou moins même si je galère j'y arrive plus ou moins m'habiller c'est pareil en fait je galère pour partout mais j'y arrive et par contre la voiture j'y arrive pas quoi il manque juste ça et après c'est bon je peux tout faire toute seule avec des difficultés mais je peux tout faire toute seule il y a des gens qui passent là à côté donc je vais couper mais vous voyez ce que je veux dire quoi je suis deg et en même temps voilà quoi j'avais même chouchou en photo sur mon fond d'écran je vais la reconduire ma voiture je vous promets je vais la reconduire rien que pour moi même je me promets de la reconduire un jour ça fait plusieurs jours qu'on essaie de faire rouler un peu plus la voiture enfin la mienne du coup et je peux vous dire que ça me démange tellement que j'ai rien lâché à chaque séance même encore maintenant à chaque séance je demande à faire le simulateur de conduite c'est encore refusé mais ça ne saurait tarder parce que je vous dis j'insiste tellement nolan est passée chez le coiffeur trop bégé regarde le petit trait sur le côté là comment c'est classe je pensais moi plus haut ça marrait bien oui mais c'est parce qu'il ne pouvait pas te le faire mais sur le côté j'aurais bien aimé faire le trait et un petit trait un petit peu ah tu voulais deux traits là ? il y avait un petit trait quoi en mode ça fait roux ça fait bon du coup on est passé chez le coiffeur donc on est allé à la brioche dorée donc là on est enfin rentré enfin on est plus ou moins rentré on s'est arrêté chez le kiné parce que chouchou a pris un rendez-vous à un moment donné où on a déjà un rendez-vous donc il est parti le changer vu qu'on est à côté et après on rentre et je vais pouvoir enfin faire du montage je crois que c'est la journée la plus tranquille qu'on devait avoir cette semaine et que finalement on n'a pas donc en fait quand on est en arrière je crois qu'on a encore plus de choses à faire que de base ouais j'ai eu plein d'infos, de nouvelles qui se débloquent un peu pour la salle de bain de mes beaux-parents je suis trop contente pour rappel pour ceux qui nous suivent depuis très très longtemps enfin pour tous ceux qui arrivent surtout je gère tout ce qui est papier pour mes beaux-parents parce qu'ils sont très âgés ils ne gèrent pas tout ce qui est internet enfin tout ce qui est papier ils ne gèrent pas du tout et du coup je leur donne un coup de main et ma belle-mère du coup ayant des gros problèmes de santé elle a besoin de changer sa salle de bain elle a une baignoire et elle a besoin d'avoir une douche parce qu'elle est en fauteuil etc là pour l'instant ils lui ont installé une petite chaise histoire qu'elle puisse s'installer mais c'est très très compliqué pour les infirmières de la déplacer etc parce qu'il faut qu'elle lève les jambes voilà il faut qu'elle lève les jambes et elle ne peut pas lever les jambes et donc en gros là j'ai eu plein d'une assistante sociale enfin plein de rendez-vous et tout enfin un service technique et tout qui m'a appelée et donc on a pu mettre tout ça en place j'ai un rendez-vous bientôt avec elle et je suis contente parce que ça va leur faciliter la vie je pense et pour tous ceux qui sont là depuis peu vous avez peut-être su qu'on a eu un problème de serrure dans le dernier vlog je crois que j'en ai parlé ou l'avant dernier je crois donc on a fait intervenir un serrurier qui nous a dit que c'était la serrure 3 points la serrure 3 points c'est à la prise en charge des HLM normalement donc on a fait les démarches pour avoir c'est le jeudi qu'il ne travaille pas faire chier la vie dans tout l'autant mais il n'y a pas que Quentin merde donc du coup bref j'ai eu enfin le service des HLM qui pas du tout j'ai même pas eu le service des HLM vous êtes que des connardies attends c'est toi qui m'a perturbé j'étais en train de dire un truc intéressant c'est un perturbateur de grandesse n'importe quoi je parlais de la serrure 3 points ben je sais plus ah non c'est pas ça c'était pas le coup de la serrure que je voulais vous parler c'était... vous vous rappelez j'avais assisté à un accident sur la route en amenant Nolan au bus c'est une petite qui s'était faite renverser une petite qui prend le bus avec Nolan et là du coup j'ai eu la mairie de la ville dans laquelle on est qui m'a appelé en me disant que l'adjoint au maire voulait... parce que je sais pas qu'est ce qui se passe ? y'a plus d'essence alors ? ta ceinture allez sa ceinture chérie ça va faire que son lit hé ah bon bref hé vous vous calmez les gars là ah bon et du coup du coup l'adjoint au maire veut prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse éventuellement voir ce qui peut être aménageable sur cette zone là parce qu'elle est pas éclairée elle est dangereuse pour les enfants et ben voilà les gens ils roulent hyper vite sur cette voie donc l'adjoint au maire a pris un rendez-vous avec moi je m'a dit ah ouais c'est dingue maintenant qu'ils ont tout réparé ils peuvent venir ouais c'est vrai que maintenant ils ont changé ils ont changé tout ce qui était lampadaire donc c'est plus ou moins éclairé mais pas tout le temps et euh... et maintenant il veut passer comme par hasard par contre tu vois il y a le gars de... tu vois il est encore là le camion moi je serais cap d'y aller hein de leur dire hop 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 faudrait peut-être leur dire de se bouger le fion pour la porte la serrure trois points la serrure trois points c'est à la charge des HLM donc on essaye de batailler ça fait deux semaines que je bataille pour qu'ils puissent nous répondre et nous changer cette porte alors ça fonctionne très bien mais a priori ça peut repéter et encore on devra remettre 400 euros pour réouvrir notre porte alors déjà que les 400 euros on les a avancés mais a priori c'est pas de notre sort là ça me battrait de reverser que 400 euros quoi donc je bataille un peu pour qu'ils puissent me répondre et nous rembourser enfin en tout cas nous dire ce qu'on fait avec ça parce que mine de rien 400 balles donc les deux en arrière ça fait mal au cul quoi ça fait vraiment très très mal au cul c'était pas prévu non ça ? non c'était pas prévu au programme non du tout là je peux vous dire que le fonds d'urgence il nous aurait bien servi si on en avait eu un enfin si on avait pu le remplir à nouveau surtout mais va travailler vas-y toi aussi je fais que ça quoi bon allez on rentre il pleut en plus donc autant vous dire qu'on a envie de rentrer très vite et se poser une bonne fois pour toi de chouchou c'est acheter un nouveau jeu Dying Light allez voilà bon allez là ça c'est pas pour quoi c'est pour les grands ça c'est pour les grands tu vas m'appeler à côté ma chérie reste à côté de moi bon allez t'attends quoi ? bon allez j'arrête mesdames et mesdames c'est la tempête dehors c'est la grosse tempête heureusement qu'on a tout fait aujourd'hui enfin tout fait on a encore 2-3 petites choses à faire demain mais on s'en est gardé sous le coude on s'en garde toujours un petit peu sous le coude mais là il pleut ça souffle c'est pas terrible je live le matin je fais des tiktok le matin enfin je live sur tiktok le matin et du coup je me mets sur le balcon quand il fait beau là demain je pense pas que je vais aller sur le balcon il va falloir que je fasse encore plus bas que ce que je fais je pense que je vais poser mon micro enfin je vais me mettre sur mon micro au moins je ferai pas de bruit enfin je ferai moins de bruit je suis en train juste de préparer mes affaires pour demain j'ai préparé mon sac il me manque juste mes sous-vêtements ohlalala mon dos juste des sous-vêtements mes chaussettes je vais les avoir il me faut la petite culotte je peux juste vous dire elle est blanche bon j'aime pas ça va ramener les pervers là non merci sans façon monsieur tac je branche mon chargeur de téléphone tac mes fils tac non vous ne rêvez pas j'ai déjà mis mon bas de pantalon mon bas de pyjama hop là et je vais récupérer ma multiprise que j'ai mis là qui me sert pour mes gambettes il faut au moins tout ça pour pour épiler tac demain je fais des machines on va aller à la sécu déposer des papiers et on va aller aussi euh je sais plus où à la sécu et à la poste on va enfin pouvoir envoyer notre dossier d'assurance avec le complet enfin la totale quoi et enfin pouvoir se faire un minimum indemnisé après je sais pas combien de temps ça prend je sais pas si ça prend un mois, deux mois, trois mois, six mois, huit mois, dix mois, un an j'en sais rien mais au moins ce sera fait il y aura plus qu'à il y aura plus qu'à attendre qu'on soit indemnisé et euh il sera grand temps que ça tombe on est pas en galère hein hein de sous parce que on on vit avec ce qu'on a et on essaie de pas trop de pas trop dépasser bien sûr mais comme tout le monde on a on a envie des fois de dépenser donc il y a des fois où on est un petit peu dans le rouge mais c'est léger mais euh on sait aussi que on sait aussi que ça va tomber derrière donc on est conscient de ce qu'on fait quoi on reste un minimum raisonnable même si je dis souvent que chouchou il l'est pas du tout il l'est quand même un peu j'avoue qu'il l'est quand même un petit peu pas forcément plus que moi ça c'est pas vrai par contre mais il l'est quand même un peu alors ça c'est mes sous-vêtements c'est prêt mon pantalon fétiche il est là il y a même encore mes clés de maison tellement je m'en occupe pas ça et je pense que vu le temps qu'il fait demain il va falloir une capuche donc on va faire euh sur et on va prendre une veste avec une capuche ça tombe bien c'était des trucs que j'avais déjà de sortie donc qui sont pas sales mais qui mériterait quand même qui mériterait une dernière chance enfin une autre chance ils sont pas sales ils sont pas propres non plus moi je déteste remettre des affaires que j'ai déjà que j'ai déjà utilisées sur moi les remettre dans mon linge propre dans mon placard donc si j'ai déjà utilisé c'est sur le côté ça attend que je les remette une deuxième fois si besoin voilà allez ça par contre je l'ai mis deux fois j'ai tout fait tomber euh 19h41 enfin un peu moins 19h38 il est parce que j'ai 3 minutes de retard ok t'es pas le temps ça va être rouillé à 5h quoi j'ai pas dit que je mettais au lit de toute façon moi il faut que je mette la telle avec Chuchou on se touche le ventre je suis pas sûre que ce soit bon signe n'allez pas y voir des des femmes enceintes c'est plutôt parce qu'on vient de sortir de table 7h30 on est déjà sorti de table depuis un petit moment non c'est pas vrai depuis 5-10 minutes tac je suis en train juste de remettre en place ce que Chuchou a enlevé plus ou moins parce que il a changé les les la housse de couette tout ça et il a tout laissé sur moi sur mon plan de travail euh sur ma coiffeuse mon orthèse c'est ok mon coussin c'est ok mes sous vêtements ma tenue de demain c'est ok un t-shirt peut-être pour demain ça serait pas mal ça serait pas mal le problème c'est que je suis obligée de me mettre un débardeur pour qu'il puisse me travailler les trapèzes mais ça pèle quand même le matin donc euh j'ai pas très envie de mettre un débardeur mais je crois que je vais être obligée ou alors je mets un débardeur un petit pull et la veste je vais voir en tout cas ce qui est sûr c'est que déjà je vais prendre ce débardeur là et le petit pull on reviendra ouf vous savez quoi j'en ai un là petit pull débardeur allez voilà c'est fait mais non j'allais pas vous oublier dans le placard c'était une blague ça va bon ouais je déraille je sais allez je vais poser mes affaires euh bah du coup dans la salle à manger parce que Chouchou est parti à la douche et euh moi j'irai à la douche demain matin hop et je m'habillerai du coup demain matin hop par ici voilà à peu près je sais que je prépare un élastique des barrettes les brosses à cheveux faut tout prévoir maintenant parce que du coup comme j'arrive plus ou moins à me préparer toute seule je veux un minimum que Chouchou puisse dormir donc je prépare tout à l'avance histoire d'être tranquille et de pas avoir à lui dire à Chouchou tu peux venir m'aider Chouchou j'ai oublié ça si ça ça au moins on est tranquille bon demain c'est le dernier jour de la semaine samedi il y a normalement un match pour Nolan mais a priori ils sont pas assez nombreux et puis bon il y a pas mal de skis puis il fait pas beau donc ça se trouve il y aura pas du tout de match pour l'instant il est inscrit comme joueur mais bah on a toujours pas les infos ce sera à 14h c'est tout et après on sait toujours pas si c'est officiel ou pas puisqu'il manque des joueurs donc bah si le match se confirme demain éventuellement on regroupera la journée de samedi avec la journée de vendredi de toute façon en règle générale je fais du lundi au vendredi mais c'est parce que Chouchou et Nolan sont à l'école là Chouchou est en arrêt Nolan est en vacances donc on peut éventuellement traîner jusqu'à samedi voire dimanche donc on verra en fonction mais voilà sinon demain ce sera le dernier jour et pour le coup je vais essayer de filmer un peu plus parce que c'est vrai qu'en ce moment j'arrête pas de le dire mais c'est vrai que je filme pas beaucoup déjà je fais plus les intros le matin ou alors très peu et puis la journée bah comme on est souvent avec les médecins et tout bah c'est pas des endroits où on a envie de filmer enfin moi j'aimerais bien filmer j'aimerais bien filmer partout mais y'a des trucs qui forcément ne sont pas à dire en tout cas sur les réseaux et voilà c'est comme ça c'est comme ça bref si vous êtes pas abonné sur tiktok venez vous abonner à mon petit compte qu'on puisse papoter sous les lives ça peut être cool si vous avez pas envie d'aller sur tiktok vous pouvez toujours commenter dans les commentaires en bas si vous avez pas quoi faire de vos journées vous pouvez vous abonner et regarder toutes les autres vidéos de ma petite personne et de mon entourage et puis bah voilà je vous fais des bisous on se retrouve demain Vendredi matin séance de kiné si vous saviez à quel point j'aimerais tellement vous embarquer avec moi dans les séances pour vous montrer à quel point je travaille à quel point j'évolue mais voilà je suis désolée j'aimerais tellement pouvoir faire ce genre de vidéos dites moi si ça vous intéresse et si je peux éventuellement demander à filmer un peu plus etc bon là je vous ai filmé un tout petit bout de ma séance avec l'élastique là c'était quand je sortais de la pistoche mais j'aimerais tellement pouvoir vous montrer ne serait-ce qu'un petit bout de l'exercice que je suis en train de faire etc ce serait tellement cool moi je trouve que c'est intéressant de voir comment j'évolue en tout cas même pour moi même pour moi regarder des images de ces galères ce serait tellement cool bref voilà je me rhabille quoi c'est une galère de se rhabiller et encore ça va je mets des affaires cool enfin voilà j'ai un pantalon de survête un débardeur c'est pas le plus compliqué à mettre mais si je mettais un jean si je mettais une vestante jean si je mettais un petit chemisier je raconte pas l'enfer bon samedi c'était pas glorieux hein je vous ai pas filmé mais voilà dans quel état j'ai été toute la journée plus ou moins un peu pleine de questions et je savais pas trop où est-ce qu'on allait ni comment ça allait se terminer cette histoire mais vous comprendrez plus tard que c'est un truc que je peux pas spécialement vous raconter mais voilà j'étais pas spécialement bien il a fallu que je réfléchisse à pas mal de choses et voilà je peux pas vous montrer mais en gros j'ai passé ma journée à ruminer quoi mes chers amis l'heure est grave je n'ai pas filmé ni vendredi ni samedi on est dimanche après midi il est même pas 2h et bah je suis désolée parce que je vous avais dit que je filmerais vendredi et samedi ou que si je filmais pas vendredi je filmerais samedi et en fait ni vendredi ni samedi j'ai pu filmer parce que des problèmes d'ordre familial et personnel et du coup ben voilà j'étais un peu prise au piège enfin prise au piège c'est pas bien de dire ça parce que c'est pas vrai mais enfin bref je pouvais pas filmer c'était des trucs que je pouvais pas du tout filmer même si j'avais voulu j'étais pas en bonne condition pour le faire donc j'ai préféré laisser la caméra de côté pour ces 2 jours et du coup ben voilà vous êtes sans rien ce vlog je sais pas ce qu'il va donner parce que j'ai pas regardé les rushs du tout ça fait 2 semaines de suite que j'ai l'impression que je que ça bat un petit peu de l'aile j'essaie de relever le truc mais bah je sais pas j'ai eu un petit moment de down ou en tout cas les jours où ça avance pas spécialement je vois pas trop quoi vous raconter c'est vrai que je suis aussi beaucoup sur tiktok en ce moment donc bah forcément le contenu sur youtube n'est plus le même que ce que j'avais l'habitude de faire même si ça change pas énormément et c'est pas hyper passionnant non plus quand je filme que sur youtube mais c'est vrai que le peu de contenu que je faisais avant et que finalement je fais sur tiktok ça peut vous laisser un petit peu sur votre faim donc voilà je suis désolée j'avais juste envie de vous dire ça avant de quitter le vlog comme ça comme une malpropre même si c'est mes vlogs même si c'est ma chaîne même si c'est le contenu que je veux mettre bah je suis quand même obligée enfin pas obligée mais j'ai quand même envie de vous donner des explications alors les explications elles sont simples c'est du familial du personnel et ça s'arrêtera là mais ça explique que j'ai pas pu filmer c'est pas parce que je vous ai zappé parce qu'il y avait rien de... ou parce que j'ai rien fait c'est parce que j'ai fait des choses mais que je pouvais pas filmer et qui ne sont pas filmables donc bah j'ai préféré vous mettre de côté faut pas se le cacher hein youtube c'est pas ma priorité même si en ce moment ça fait partie de mon quotidien et que c'est ce qui me maintient un petit peu la tête hors de l'eau parce que c'est vrai qu'avec les soucis de santé enfin bref tout ce qui nous arrive en ce moment c'est vrai que c'est compliqué d'avoir toujours le moral mais c'est ce qui me maintient et c'est pour ça que j'avais quand même envie de vous donner des explications ou en tout cas vous expliquer que bah je vous ai pas zappé c'est juste que je pouvais pas filmer et que bah quand c'est comme ça vaut mieux vaut mieux enfin voilà c'était tellement compliqué que j'aurais pas pu filmer pourtant il y avait des choses où on a rigolé mais c'était trop compliqué ok donc là bah du coup on est dimanche je vais clôturer ce vlog puisque bah clairement il y aura plus grand chose qui va se passer à partir de demain je refilme comme d'habitude il y aura peut-être des moments que je pourrais peut-être pas filmer alors je sais pas ce que donnera les prochains vlogs mais peut-être que ce sera un petit peu plus court que d'habitude c'est vrai que j'ai en ce moment tendance à faire des vlogs d'une heure là ça sera peut-être je pense un peu plus rétréci bien que de toute façon on a encore des rendez-vous des médicaux donc je vous donnerai quand même la suite de l'avancée de nos enfin je vous donnerai les nouvelles les bonnes ou mauvaises nouvelles qui nous arrivent en ce moment bien que pour l'instant on est sur une pente où ça monte mais enfin voilà c'est pas on repart hyper bien mais c'est pas on est pas dans le gros down non plus disons qu'on se maintient on va dire on se maintient et on se protège et on se répare petit à petit mais bien voilà j'ai pris l'habitude depuis quelques dimanches je crois c'est le 2 ou 3ème dimanche de suite que je fais mon linge du coup en live sur TikTok je fais du linge mais en même temps je fais des matchs où je papote avec des gens que je rencontre et voilà on parle de tout de rien si toutefois vous n'êtes pas sur TikTok n'hésitez pas à vous inscrire c'est gratuit ça vous coûte rien du tout on passe des bons moments et puis voilà et si vous êtes déjà sur TikTok et vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner plus on est fou plus on rit et plus c'est sympathique sur les lives donc voilà n'hésitez pas en règle générale je mets mon trépied là sur le côté et ma pile de linge je plie mon linge je fais des TikTok enfin voilà on rigole de temps en temps Nolan passe aussi c'est assez rare parce que sinon je me fais bannir mais voilà quoi on rigole de temps en temps donc si vous voulez en tout cas en voir plus de mon quotidien et bien n'hésitez pas voilà je vous fais des bisous je vous laisse je vais finir de faire mon montage exporter mes fichiers de ce vlog parce que j'ai un peu de retard encore et la semaine prochaine c'est soit je monte parce que j'ai pas le choix et parce que je peux pas filmer soit je peux filmer dans ce cas le montage sera reporté plus tard ou plus enfin plus tard dans la journée ou autre sachant qu'il faut aussi que je mette mon orthèse donc c'est compliqué de vous prendre tout le temps enfin surtout le montage parce que le montage je suis obligée de poser ma main du coup je reprends ma main gauche donc c'est encore plus compliqué je reviens un petit peu au départ pour les montages là je commence à faire un petit peu des deux mains mais la souris c'est pas encore tout à fait ça et puis quand j'ai l'orthèse après je peux pas trop filmer puisque je suis obligée de rester posée sur mon canapé donc pas très voilà c'est compliqué ça j'ai l'impression de revenir au début où j'étais obligée de rester devant la télé et à bugger et puis à rien faire de particulier de mes journées quoi donc j'essaie de faire ce que je peux avec ce que j'ai ok ? vous êtes conciliants ? je sais que vous êtes conciliante à vlog donc je m'en fais pas pour ça je sais que vous serez toujours là pour le prochain vlog mais voilà je préférais vous prévenir c'est surtout ça du coup je vous fais des bisous on se retrouve dans le prochain vlog et puis portez vous bien ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt